Jeudi, sur la Piazza Navona, dans le chœur historique de Rome, l'église Sainte Agnès se prépare. Une heure après le début de la vacance du siège de Saint-Pierre, les jeunes du diocèse de Rome organisent une veillée de prière pour le pape, les cardinaux et l'église. Au programme, chapelet, messe et adoration eucharistique. L'occasion pour ces jeunes de rendre un dernier hommage au pape émérite. Mathia, présent à l'audience mercredi, en fait partie. Ce pape a parlé un langage de vérité. Il nous a expliqué comment avancer avec lui. Et moi, je suis là pour prier pour ce qu'il nous a demandé et pour le remercier de sa bénédiction. Après le chapelet, la soirée se poursuit par la messe avec une intention de prière particulière. Nous voulons prier un peu spécial pour notre pape, maintenant, l'émerite Bénédicte XVI. Le geste du pape Benoît XVI nous responsabilise tous, en particulier les jeunes. L'église avance parce qu'elle n'appartient ni au pape, ni à nous, mais au Seigneur, à Jésus qui tient le gouvernail de la barque de l'église. Nous avons le devoir de l'invoquer et de le prier et d'avoir confiance en lui qui nous guide. De prier et de faire la confiance en lui, parce que c'est lui qui nous guide. Au moment de la prière eucharistique, la vacance du siège se fait sentir. Une absence quelque peu déroutante pour les fidèles qui viennent chercher dans l'Eucharistie et l'adoration, la présence du Seigneur. Ce temps de prière est un moment où l'église continue à avancer parce que c'est Jésus eucharistique qui fait avancer l'église. Il est le cœur et le moteur qui nous poussent. Nous sommes tous réunis ce soir pour demander la force que seul Jésus peut nous donner et unis nous pouvons en ce moment, avec l'aide du pape, continuer à travailler pour l'église et à l'aimer. Dans cette veillée, l'église est au cœur de la prière de chaque fidèle. Dans de nombreuses paroisses, les romains sont venus soutenir par la prière les cardinaux qui devront élire le prochain pape. Mais plus largement, c'est tous les chrétiens qui sont appelés à prier pour que la barque de l'église continue sa route à l'abri des tempêtes.